Coucou, 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 c'est Jul avec des voisins qui cette fois écoutent de la musique à fond et bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque je vais vous décrire votre personnalité grâce à l'alignement des planètes et par ce biais je vais pouvoir vous donner quelques conseils, on va bien s'amuser, ha 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 ha, je suis déconne. Non mais par contre on va plutôt s'intéresser à pourquoi parfois quand même on se retrouve pas mal dans ce que nous dit l'horoscope ou dans ce que nous dit la voyante à qui on a filé 50 balles pour nous tirer les cartes et figurez-vous que ça s'appelle l'effet Barnum. Cet effet Barnum ou effet Forer, il consiste à considérer une description de la personnalité qui est assez générale ou vague comme s'appliquant explicitement à soi-même. Ça c'est mon chauffe-eau. Et c'est souvent comme ça que fonctionne les horoscopes, on va lire un trait de personnalité assez général qui peut être applicable à tout le monde, on va se dire c'est trop moi. Bah ouais il faut dire qu'en général on est quand même en recherche de qui on est, on cherche souvent des éléments pour se construire une image de nous-mêmes et pour voir quelle image on renvoie aux autres et parmi ces éléments l'œil d'autrui a une place importante, non seulement nos proches, nos amis mais aussi un regard plus général comme celui des horoscopes ou des voyants. Alors quand on va lire une description de nous plutôt sympa dans notre horoscope, et bah on va tirer les éléments qui nous arrangent et puis on va se dire c'est trop moi. Alors bien sûr je sais ce que vous allez me dire, non mais moi je ne crois pas à l'horoscope, non mais je suis au-dessus de tout ça, c'est n'importe quoi. Et vous aurez peut-être raison, je ne vous reconnais pas, pas tous en tout cas. Mais écoutez donc la petite expérience qui va suivre et qui est de faux rares en 1949 et peut-être que ça va vous faire réfléchir. Peut-être que vous allez encore vous dire que mes exemples datent d'il y a 1000 ans. Donc faux rares c'est un psychologue et un professeur qui va faire passer un questionnaire de personnalité à ses élèves. Donc ces petits élèves ils vont répondre à plein de questions sur leur personnalité, type quelle est votre couleur préférée, est-ce que vous aimez manger du kebab, est-ce que je suis en train d'inventer ces questions totalement ? Ensuite il va collecter leurs réponses, il va les prendre sous son bras comme ça, il va rentrer chez lui et il va les foutre à la poubelle. Osef complètement de votre vilgue. A la place il est allé chercher dans un magazine féminin, il a allé à la rubrique horoscope et il a recopié le texte. Et il est revenu en cours et il a donné ce même texte à tous les étudiants indépendamment de leurs réponses en leur disant que c'était leur résultat personnel au test de personnalité. Bien évidemment les étudiants ne sont pas au courant que tous leurs camarades ont les mêmes résultats. J'ai dit camarades. Ce texte il disait quoi ? Eh bien ce texte je vais vous le lire parce qu'il est quand même très beau et je pense que vous pourrez en apprendre plus sur vous-même si je vous le lis. Je vais récupérer mon ordinateur. Il y a des autocollants Star Wars sur mon ordinateur. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. A l'extérieur vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou accompli ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si l'on vous entoure de restrictions et limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrer. Vous pensez qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations pensent pas être assez réalistes. C'est bon putain. C'est quand même assez lourd. Et Forer va leur demander sur une échelle de 0 à 5 de noter à quel point la description leur correspondait. 0 c'est ça correspond pas du tout et 5 c'est ça correspond tout à fait. Et bien figurez-vous que la moyenne des résultats est de 4,2 sur 5. Les étudiants qui pourtant ont répondu tous différemment a priori aux questions sur leur personnalité ont quand même majoritairement considéré que la description qui leur a été donnée leur correspondait alors que c'était une description générale qui était donnée à tous. Parce que comme je le disais, le fait qu'la description soit globale et surtout positive, ça va nous permettre de tirer un peu ce qui nous ressemble ou ce qui nous arrange et de se dire c'est trop moi. Et bien sûr, ça ne s'applique pas qu'à l'astrologie, ça s'applique à tout ce qui permet de donner une description de la personnalité de quelqu'un sans avoir de réelle base scientifique. Donc la graphologie, la voyance, la numérologie, j'en passe. Et certaines variables vont même faire que les sujets vont y croire encore plus. Par exemple, si vous y croyez déjà, si vous croyez déjà en l'astrologie ou en la voyance, la numérologie, j'en sais rien, ben forcément vous allez croire ce qu'on vous dit. Ensuite, si vous avez tendance à penser que les résultats s'appliquent uniquement à vous-même et pas à autrui, c'est-à-dire si vous ne voyez pas que les résultats qu'on vous donne sont globaux, là vous vous dites « Waouh, c'est trop moi, non mais comment ils font pour me comprendre aussi bien ? » Et enfin, si la description est majoritairement positive, parce que, évidemment, si vous pensez que vous êtes une personne correcte et qu'on commence à vous dire « Ouais, alors là, d'après l'élugement des planètes, waouh, t'es un gros connard, mec ! » Voilà, forcément, vous n'allez pas super bien apprendre, ça va créer en vous une dissonance cognitive. « T'as vu, toutes mes vidéos sont liées, c'est trop ouf ! » Enfin bref, si vous vous retrouvez face à une description de vous dans un magazine qui vous correspond totalement, vérifiez d'abord qu'elle ne correspond pas tout simplement à tout le monde et qu'elle n'est pas genre super positive. Et à l'inverse, si vous voulez faire croire à quelqu'un que vous avez des pouvoirs magiques ou que vous êtes devins, utilisez des descriptions super descriptives de lui et super positives, et peut-être que vous aurez des chances pour que ça marche. Bon, désolé pour le temps un peu moqueur de cette vidéo et pour avoir utilisé une voix un peu peint d'âche pour faire la meuf qui lit son horoscope. J'ai rien contre les gens qui croient à l'astrologie ou même qui l'étudie. J'explique juste une théorie psychosociale qui a été faite sur le sujet et qui va dans mon sens car j'aime avoir raison et je suis de mauvaise faim. Et petite annonce de fin vidéo de dernière minute, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée car je m'en suis rendu compte plus tard et que j'ai eu la flecte. J'ai décidé de lancer un Tipeee. Alors, qu'est-ce qu'un Tipeee, me diront certains ? Eh bien, c'est une plateforme de financement participatif. Je me suis dit que peut-être vous auriez envie de participer, de m'aider. Vous pouvez donner quand vous voulez, que ce soit une seule fois, ou toutes les semaines, ou tous les mois, ou pas du tout d'ailleurs. Vous pouvez donner autant que vous voulez. Je vais mettre des paliers, mais je pense que ça ira de 5€ à 1000€, mais 1000€ c'est plus pour la blague. L'argent que j'aurai, il ira dans la chaîne, il ira dans un nouvel ordinateur pour faire mon montage vidéo parce que le mien est assez vieux. Il ira dans du matos vidéo ou son parce que beaucoup d'entre vous se plaignent du mauvais son. Enfin voilà, vous aurez un lien en bas de la vidéo vers le Tipeee avec toutes les infos nécessaires à l'écrit. Encore une fois, il n'y a rien d'obligé, c'est juste un petit coup de pouce. Si vous donnez tous 1€, on est 1000, ça me fait 1000€, moi je suis très contente. Et si vous êtes 4 à me donner 1€, ben je prends quand même. C'est comme vous voulez, à votre bon cœur, messieurs, dames. Et vous alors, vous lisez souvent votre horoscope ? Vous êtes un devin ou un voyant pour de vrai. Vous pouvez me prédire un avenir glorieux et plein de YouTube money ? Eh bien, pour contribuer à cet avenir glorieux, je vous propose de vous abonner, de partager les vidéos, de mettre des pouces bleus, de mettre la cloche, enfin de faire tout ce qu'on vous dit toujours à la fin des vidéos, mais si on vous le dit toujours à la fin des vidéos, c'est que c'est important pour nous. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez jamais que le héros de la série Legend of Zelda s'appelle Link et non Zelda. Ok ? Sous-titrage ST' 501